Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. L'Union Nationale des Chambres des Métiers au Palais de la République, les artisans du Sénégal ont exposé aux chefs de l'État leurs préoccupations. Avec un ministère dédié, ils veulent mieux accéder à la commande publique et se formaliser. Ils sollicitent un fonds de financement de leurs activités. Que savoir sur le centre de suivi écologique, chercheurs, universitaires, spécialistes de l'environnement ? On finit de lui donner une certaine notoriété créée en 1980. Il est le fruit d'un projet de surveillance des écosystèmes pastoraux, aujourd'hui devenu un instrument incontournable d'aide à la décision. Grand format sur ce mécanisme de veille dans ce 20h. Et puis, Zéganchor, dans le balai, des fruits saisonniers, oranges, mandarines, pamplemousse et autres agrumes sortent des champs. Des productions importantes, plombées par l'arrêt de la liaison maritime entre Dakar et le sud du pays. Le manque d'unité industrielle pour transformer toutes ces richesses naturelles fait qu'une bonne partie de la cueillette continue de poulir sur place. Ramadan, les musulmans entament 30 jours de jeûne, passer toute une journée sans manger ni boire, puis rompre avec toutes sortes de plats. Que faire dès lors pour éviter de trop se gaver ? Quelles sont les attitudes à adopter ? Comment respecter les trois repas ? Antavachi a rencontré une diététicienne qui livre quelques conseils pour gérer cet équilibre. Bienvenue à tous. Le président de la République a reçu ce mardi les présidents des métiers du Sénégal. Une audience au cours de laquelle les acquis du secteur, les défis et les contraintes ont été passés en revue. L'économie informelle contribue à hauteur de 42% au PIB, soit 6 000 milliards, et concerne 56% de la population active. Le financement et la formalisation ont été au cœur des échanges. Voici le compte rendu d'Aboubac Fécane. L'artisanat est un plié important de l'économie nationale et l'essentiel du secteur informel se retrouve dans ce domaine. Au-delà de sa contribution dans le PIB, son importance se mesure par sa capacité de résorption du taux de chômage, notamment des jeunes, et sa participation à la lutte contre la pauvreté. L'artisanat est un facteur de stabilité sociale, car donner une qualification à un jeune, c'est de lui garantir un avenir radieux. Le secteur informel est le principal pourvoyeur d'emplois au Sénégal et l'artisanat regroupe plus de 150 corps de métiers répertoriés. L'Union nationale des chambres de métiers se félicite de la création, par le président Macky Sall, d'un ministère dédié. Le renforcement du cadre juridique du projet mobilier et l'amélioration de l'accès des artisans à la commande publique à hauteur de 15% place aujourd'hui l'artisanat au cœur des politiques de développement. La commande publique est la solution pour l'emploi et l'employabilité des jeunes. Excellence la commande publique peut contribuer à l'éradication d'immigration clandestine. Louloulou, monsieur le président. Autre décision pour assurer l'autonomie des artisans, le projet de confection des tenues scolaires d'un montant de 10 milliards de francs CFA, le projet de confection et de réparation des tables bancs avec un fonds de 2 milliards et demi. A l'image de la zone d'aménagement des mécaniciens et professionnels de l'automobile CFA, dont le financement s'élève à plus de 15 milliards, le président de la République invite à la formalisation pour une meilleure organisation de ce secteur stratégique. La mise en place d'un fonds de financement de l'artisanat a aussi été évoquée afin d'appuyer le processus de labellisation des produits artisanaux pour leur compétitivité, tout comme la modernisation des villages artisanaux et des chambres de métier, ce qui devrait renforcer la visibilité et la valorisation de l'artisanat national. La réhabilitation de l'Observatoire national de l'industrie, lancée il y a deux ans, l'outil PEN a joué pleinement son rôle, donné des informations fiables sur le secteur industriel, aux investisseurs, autant sur les questions foncières que sur les potentialités du Sénégal. Marienne Béramba Le Sénégal, nation dynamique de l'Afrique de l'Ouest, continue de faire des progrès significatifs pour devenir un acteur économique majeur sur la scène mondiale. L'un des développements les plus récents et les plus prometteurs est la création d'un observatoire industriel, une institution clé destinée à catalyser la croissance industrielle du pays et renforcer sa compétitivité sur le marché international. Nous avons réuni l'ensemble des acteurs, du public, du privé, des partenaires de développement, pour pouvoir examiner les documents et les valider. Je pense qu'au sorti de ces travaux, nous aurons des recommandations qui nous permettraient d'améliorer les documents qui sont produits et qu'on puisse aller vers maintenant la collecte des données et la diffusion de l'observatoire, donc de l'industrie. Je pense que c'est un outil très important, un outil puissant, qui permet en tout cas aux acteurs économiques de pouvoir avoir de l'information, puis mieux orienter leurs activités, mais également à l'État d'avoir un document d'observation qui lui permet en tout cas de prendre les bonnes décisions. L'Observatoire national de l'industrie, une plateforme collaborative où il sera désormais possible de suivre les projets industriels phares du PSE, notamment les plateformes industrielles, les agropoles, le hub mini-régional, entre autres. Pour les investisseurs, il faudrait qu'ils connaissent l'environnement industriel de notre pays. Et par rapport à ça, il faut que l'Observatoire puisse délivrer des informations dans ce sens. Par exemple, si je prends le cadre, par exemple, disons des facteurs de production comme l'électricité, il est à mesure de voir quel est le coût de l'électricité au Sénégal, quelle est la disponibilité de l'électricité au Sénégal, et pour pouvoir se décider sur l'investissement. Aussi, le cadre foncier. Est-ce que l'accès au foncier au Sénégal est facile pour un industriel, et quels sont les dispositifs mis en place pour en tout cas permettre aux acteurs d'accéder aux ressources foncières ? Au cours de cette rencontre, il sera question pour les participants d'examiner et de valider les livrables du projet de réhabilitation de l'Observatoire national de l'industrie, qui constitue aujourd'hui un élément essentiel pour un meilleur suivi de la mise en œuvre de la nouvelle politique et stratégie d'industrialisation 2021-2035. Le Centre international d'ophtalmologie de Sali ouvre ses portes. Fruit d'un partenariat entre Suisse Visio et la SAPCO, il va permettre de répondre à la forte demande en soins oculaires et développer le tourisme médical. Fatoumata Banelba. La station balnéaire de Sali-Portugal vient de traîner une structure médicale de dernière génération, avec un plateau médical de niveau international. Grâce à la Société d'aménagement et de promotion des cotes et zones touristiques du Sénégal, SAPCO, des touristes comme d'autres personnes pourront désormais venir de la sous-région pour effectuer des soins ophtalmologiques. Le Centre international d'ophtalmologie Suisse Visio de Sali propose des soins oculaires de niveau mondial. L'élection de ce centre va nous permettre de nous lancer dans le secteur du tourisme médical. Je rappelle que dans la sous-région, nous n'avons pas un centre de ce genre. Et nos habitants de l'espace Céli-Ao pourront venir ici se faire soigner et nous avons l'ambition de diriger également un centre de dialyse, mais également un centre d'orthopédie. En plus de la promotion de la santé oculaire, le Centre international Suisse Visio a pour mission le renforcement de compétences des ophtalmologistes et des régions dans toutes les spécialités de l'ophtalmologie. Je suis un formateur et avec les autres collaborateurs qui viennent de l'Onde de Suisse, de France ou de l'Inde, nous allons prendre en charge ces médecins qui veulent acquérir des compétences dans toutes les spécialités de l'ophtalmologie. Bien entendu, on ne fera pas tout. Moi, je vais me réserver donc aux muscles oculomoteurs et aux copières, les strabus, les tosis. Un autre spécialiste également s'occupera donc de la spécialité de l'ophtalmologie. Il y a un appareil que je n'ai pas vu après 50 ans d'ophtalmologie. Parce que j'ai commencé mon ophtalmologie le 1er juillet 1977. Et jusqu'à ce jour, je fais de l'ophtalmo. Mais je n'ai jamais vu un micro-pros spéculaire. Il est là, le seul en Afrique. Au-delà du centre, le Sénégal a fait des avancées notoires en matière de santé visuelle, avec une bonne prise en charge des cas de cataractes. Quant à la prise en charge de la cataracte, qui est la première cause de ces cités au Sénégal, avec près de 35 à 50 000 cas par an, d'importantes avancées ont été réalisées. On peut dire que 5 112 cas ont été opérés en 2000, et nous sommes passés à plus de 22 000 cas opérés aujourd'hui ces deux dernières années. De plus, dans chaque région, nous avons la chirurgie de la cataracte. Et des régions comme Durbel, Fatigue, Louga, Saint-Louis, Tamakoula et Ziganjor disposent au moins de 3 à 4 unités de chirurgie. Construit sur deux étages, sur une superficie de 3000 m2, le Centre international d'ophtalmologie Suisse Visio de Sali va améliorer considérablement la santé visuelle des populations du Sénégal et lutter ainsi contre les maladies visuelles très fréquentes, surtout la cécité. L'ONAS offre du matériel de soutien à l'hôpital d'Al-Al-Diam, des équipements pour les patients atteints de cancer, une belle manière pour elles de célébrer la journée internationale du 8 mars. Maman Moussag. À l'Office national de l'assainissement, le directeur général a placé la femme au cœur de ses principes de management. C'est pourquoi le 8 mars, et pour l'Association nationale des femmes de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, en faux, une opportunité pour s'en féliciter. Je vous invite, chers collègues, à une réflexion plurianée engagée pour le rayonnement de l'ONAS. Merci infiniment, DG. M. le directeur général, vous êtes un challenger et nous prions pour que vous puissiez mener à bon port votre mission. À l'ONAS, elles sont nombreuses, les femmes qui occupent des postes de responsabilité, des cadres de haut niveau. Le DG de l'ONAS dit croire en leurs compétences. Oui, on le dit, les femmes sont bien représentées à des positions de décision, c'est tout à fait normal. Je suis de ceux qui pensent que la compétence ne connaît pas le sexe. C'est mon avis, c'est mon point de vue. La seule difficulté qu'ont les femmes, c'est qu'elles sont plus occupées que nous. Malgré la complexité du secteur, malgré la particularité du secteur, nous avons des femmes ingénieures, nous avons des femmes environnementalistes, des femmes qui s'activent dans le domaine de la science. Nous avons aussi d'autres femmes qui sont dans d'autres secteurs, le social, les finances, la comptabilité, etc. Et je dois avouer, je dois dire véritablement que vous jouez pleinement votre partition dans cette structure de l'Office national de l'assainissement. Les femmes de l'Office national de l'assainissement ont saisi l'opportunité pour exprimer encore leurs préoccupations. Je voudrais demander à M. le directeur ainsi présent et à son collaborateur, M. le directeur des ressources humaines, de mieux prendre en charge les revendications des femmes telles que l'équité dans le travail, l'accompagnement en formation et le renforcement de capacité. Et je voudrais demander au directeur en charge des ressources humaines de prêter une attention particulière aux revendications et aux problèmes spécifiques qui ne manquent pas d'être posés par nos voyantes dames. Auparavant, l'info a été au chevet des patients atteints de cancer de l'hôpital d'Alal-Diam de Guédiaouaï. Elle a remis un appui à la direction générale. Elles sont venues, elles ont vu. Les patients qui sont là atteints de cancer n'ont rien fait de mal pour avoir cette maladie. et qu'elles-mêmes n'ont rien fait pour ne pas attraper cette maladie aussi. Et donc, elles ont compris que le soutien doit être continu. Le soutien peut être également multiforme. Sur le terrain, fidèle à sa mission, l'ONAS démarre encore cette année prématurément les opérations pré-hivernanges. Elles sont prévues la semaine prochaine à travers différents quartiers de Dakar et ses environs. Trop se gaver de nourriture après la rupture du jeûne, ce n'est pas la meilleure attitude. Le ramadan a commencé. Les spécialistes de la diététique, des conseils, et motivent les femmes à gérer les équilibres entre les trois repas de l'aube et du soir. Ramadan et nutrition. Frantabadji ouvre son menu avec quelques astuces. D'aucuns pensent que Ramadan est synonyme de réduction des repas. Le Ramadan ne signifie pas un mois de congé. Donc, vous allez continuer à exercer votre travail. Donc, il faut se donner les moyens de tenir, ne serait-ce que pour la première moitié de la journée, jusqu'à 13h, 14h, quelque chose comme ça. Comme ça, après, la faim, naturellement, va se sentir, mais il restera un temps assez court qu'on pourra, avec la foi et tout, gérer. Durant ce mois béni, il est important de maintenir les trois repas quotidiens. Côté alimentation, c'est un aspect important dans le déroulement du jeûne. C'est une période où la personne a quand même une journée, toute une journée sans apport en eau ni en nourriture. Donc, le repas, le temps de repas est réduit. Donc, le premier repas, on va le prendre le soir à l'heure du coupé. Et ensuite, il faut prendre l'autre repas, le deuxième repas. Et à l'aube, il faut prendre un troisième repas. Donc, c'est un peu particulier. Il faut que le jeûneur s'organise à avoir ces trois repas dans la journée. Savoir comment manger est primordial pour le jeûneur. Il va falloir, comme on le fait habituellement, commencer par une boisson chaude. Ça, c'est au choix du consommateur, du jeûneur. Ça peut être du lait, une tisane, etc. Mais une boisson chaude est recommandée, puisque toute la journée, depuis l'aube d'ailleurs, la personne n'a pas consommé ni d'aliments ni d'eau. Donc, le tube digestif n'hésite d'être un peu fouetté, pour faire face à l'alimentation. Quelques dates au moment du coupé, ça nous apporte beaucoup de sucre. Et ça, c'est positif, parce que le sucre, là, ça nous apporte beaucoup de glucose et ça commence à compenser l'énergie dépensée au courant de la journée. On conseille de manger léger, une alimentation très légère au moment de la rupture. Donc, parce que c'est juste pour réveiller un peu le tube digestif, prendre un peu d'eau, et vraiment, dans la mesure du possible, On parle de toutes ces astuces pour bien gérer le ramadan agrumes, fruits saisonniers. Le commerce de ces produits est de plus en plus prisé à Ziegensha, producteurs grossistes. Les revendeurs y trouvent leur compte. Seulement, voilà, l'arrêt de la liaison maritime plombe cette activité. Ajoutez-y, le manque d'unités de transformation qui font qu'hélas, orange mandarine ou pamplemousse pourrissent en grand nombre dans les champs du faunis, du kassa ou du blouf. Seul ce qui peut être cueilli à temps débarque à Ziegensha. Alors, le reportage de Mariam Bancoura. À peine la perroque a costé, les commerçants prennent d'assaut les bassines et sacs d'agrumes pour avoir quoi vendre ces deux jours à venir. Rama Badi vient de Diatoque dans le blouf avec sa récolte. Elle attend que tout soit calme pour vendre ses sacs d'orange. Nous venons juste d'arriver et le marchandage va bientôt commencer avec les clients et nous verrons ce que ça va donner. Brigitte Badi s'active dans le commerce de fruits saisonniers. Trois fois par semaine, elle achète sur place sa marchandise auprès des fermiers qui débarquent ici, à l'ancien Bac. En ce moment, orange, mandarine et clémentine sont sur toutes les étals. Une activité que Brigitte et Astu Dabo trouvent rentable. Chaque mois, il y a un fruit sur le marché. C'est par saison. On y trouve des bénéfices vraiment, grâce à Dieu. On achète dès que les pirogues arrivent pour le vendre. Cela nous facilite beaucoup. Avant, nous allions vers eux dans les villages pour acheter, mais aujourd'hui, c'est eux qui viennent. C'est un soulagement et nous y gagnons vraiment. Au marché syndicat Ougwana de Bukot, les Banabana ont fini de faire le plein de fruits. Nous rendons grâce à Dieu. Nous ne restons jamais sans avoir quoi vendre. En cette période, il y a des oranges et des mandarines, entre autres. Oranges et mandarines sont récoltés au même moment, et même les pomple-mousse. Il y a beaucoup de fruits. Dieu merci. C'est comme ça chaque mois. Si Nobei et Diari Diallo ne vendent que des oranges, avec des fruits bien épluchés à 100 francs l'unité. Elles peuvent vendre jusqu'à 15 000 francs par jour. Je suis là pour acheter des oranges. Je vais ensuite à ma cantine les éplucher pour les revendre. C'est vraiment rentable. Je vends trois sots par jour, un le matin, à midi un autre, et le soir aussi la même chose. La consommation de fruits, une pratique bien adoptée par ce monsieur qui préfère nous parler dans l'anonymat. Il a fini de choisir des tas de pomple-mousse à deux enfants. C'est ce qu'on nous conseille, de consommer suffisamment de fruits et d'éviter tout ce qui est gras. Les pomple-mousse, c'est bien par rapport à la santé. C'est très bien. À chaque période, je choisis les fruits de la période. Actuellement, c'est les oranges, c'est les pomple-mousse, mais je préfère les pomple-mousse. Même si ces fruits se vendent comme de petits pains, aujourd'hui, avec l'arrêt du bateau, ces commerçants se désollent et lancent un appel à l'État. On demande l'État de nous aider que le bateau revienne. Parce que quand ça vient, ça nous aide beaucoup. Parce qu'en ce moment, les gens qui viennent, s'ils rentrent, ils payent des s'arrêtés pour amener au niveau de Dakar. Et nous aussi, nous sommes des banabanas, on met nos marchandises pour acheminer ça à Dakar. C'est plus facile aussi. Mais Dieu merci que maintenant, on a la voie routière, c'est bon. Maintenant que le bateau aussi, c'est bon aussi, on demande aussi ça. L'arrêt du bateau n'est pas le seul blocage au développement de la filière. Un saut à la ferme que dirige Karamba Dyeyou à Taubor nous permet d'en avoir le cœur net. Ici, la récolte est presque terminée et tout est déjà vendu. Le rendement de cette année est plus important que les années précédentes. Ici, nous n'allons pas chercher les clients. Ils viennent d'eux-mêmes. Nous n'avons vraiment pas de problème d'écoulement. Toutefois, le manque de formation et les insectes limitent leur rendement. Les fruits tombent tout le temps. Même avec les pièges à insectes, il y a beaucoup de fruits qui pourrissent. Nous avons besoin de formation en arboriculture. Cela nous aidera beaucoup. La région de Ziegenchor fait partie des rares régions du pays où, à chaque période de l'année, il y a un ou deux fruits sur le marché au grand bonheur des consommateurs. L'absence d'usines de transformation constitue un manque à gagner pour la filière. Pour l'heure, les producteurs, les grossistes et les revendeurs vendent parfois à perte. Des parents d'élèves dans le maraîchage coïncidence ou choix délibérés. Elles ont installé leur jardin qui se trouve dans l'école élémentaire qui accueille au quartier abattoir de Tambakunda leurs enfants en ce mois de ramadan elles font dans la culture de feuilles de menthe communément appelées nana en Wolofs-sur-Odia. Écoles élémentaires abattoirontes en plus des enseignements d'apprentissage des activités de jardinage. Ce projet a été mis en place en 2015 par Christiane Badji, enseignant créant mère. Les bénéficiaires sont les maires d'élèves constitués en associations. C'était une cinquantaine auparavant et il y avait beaucoup de monde ici et on a fait des réunions, des réunions lorsque ça s'est accompli on a commencé le jardin on a distribué chacun une branche et c'est en ce moment-là qu'on a commencé en novembre 2016. En période de ramadan les feuilles de menthe sont très prisées c'est pourquoi les femmes se sont focalisées sur cette culture. Dans ce périmètre maraîcher sept variétés de feuilles de menthe sont disponibles. Soja, ordinaire, menthe, face, maroc, pastille et nana gingembre. M'achallah, pendant le mois de ramadan les feuilles de menthe se vendent comme des petits pains. En cette période, on se frotte les mains. Vraiment, c'est rare de voir cette variété de feuilles de menthe dans un seul jardin. Elles cherchent souvent des semmas jusqu'à Thies, Dakar, partout dans le Sénégal. Le travail de jardinage est très difficile surtout au début. Il faut arroser au moins trois fois par jour. Dès que le produit dépasse la phase de croissance on peut rester deux jours sans arroser. C'est très passionnant. En novembre 2016, date du démarrage des activités de maraîchage à l'école, les femmes étaient au nombre de 50. Aujourd'hui, moins d'une vingtaine continuent à s'activer. Si tu viens ici, le matin tu viens, le soir tu viens et tu ne peux pas parvenir à tes besoins. Elles ont trouvé mieux ailleurs. Notre problème principal ici, c'est un financement. C'est un problème d'appui. Qu'elles puissent appuyer les femmes ici parce qu'ici on a des femmes très dynamiques, très dévouées, vraiment, qui n'ont pas beaucoup de moyens de formation, surtout en jardinage aussi. On a ce projet avec l'AIME de créer un poulaille parce qu'on a un espace pour faire ça. À Tamba Kounda, plusieurs écoles disposent d'une AME, c'est-à-dire Association des Mères d'Élèves. Dans certains établissements scolaires, à côté des activités de maraîchage, la vie culture et d'autres activités génératrices de revenus sont initiées. Il est né dans le projet de surveillance des écosystèmes pastoraux dans les années 1980, le centre de suivi écologique, en instrument d'aide à la décision pour la qualité des données fournies, une association d'utilité publique qui bénéficie d'une subvention financière du ministère de l'Environnement et du Développement durable, un mécanisme innovant de veille environnementale accrédité dans le cadre du Fonds d'adaptation au changement climatique. Lamine Touré nous présente cette structure. Des antennes paraboliques disposées à recueillir des données satellitaires ou encore des drones pour des vols de reconnaissance et de collecte de renseignements. Des innovations techniques acquises aujourd'hui par le centre de suivi écologique dans sa mission d'appui stratégique au développement des États africains. Le centre de suivi écologique est né d'un projet de surveillance des écosystèmes passereaux en 1986 avec l'appui du Bureau des Nations Unies pour la région soudanon-sahélienne, l'UNSO, après quelques années de sécheresse en 1970 et 1982. Et depuis sa création, le centre s'est spécialisé dans le domaine de la technologie géospatiale. La collecte, le traitement et la mise à disposition des informations utiles aux décideurs politiques se font par le canal d'une expertise avérée. Ici, se côtoient chercheurs, universitaires et étudiants de la sous-région. Le centre de suivi écologique aujourd'hui, c'est une centaine de personnes, de diverses nationalités, qui travaillent actuellement en tout cas, et qui nous aident au quotidien dans la mise en œuvre des projets et programmes du centre de suivi écologique. En plus de ces personnels-là, nous accueillons des stagiaires au niveau national, mais aussi des stagiaires qui nous viennent des universités au niveau international. Le centre de suivi écologique est donc dans la veille environnementale avec des outils technologiques de dernière génération. Son importance n'est plus à démontrer, puisqu'en 1997, le CSE obtient le statut d'association d'utilité publique délivrée par l'État du Sénégal. Autrement dit, ici, la recherche de développement constitue une priorité absolue, faite de manière inclusive avec la base. La plupart des projets de recherche que nous menons, notamment des projets sur l'agroforestierie par exemple, on ne peut pas les faire sans les paysans ou pour les paysans. D'ailleurs, c'est pour ces raisons que quand on fait les montages de projets de recherche, généralement, pour éviter de développer les outils et appeler de les déplacer vers les producteurs, on les associe au montage des projets pour qu'on sache c'est quoi leurs besoins, qu'ils puissent contribuer au développement, au montage même de ces projets de recherche-là, de sorte que les résultats puissent être adaptés à leurs besoins et qu'on puisse avoir la garantie que ces résultats de recherche pourraient être utilisés pour appuyer le développement au niveau local. Au niveau régional, le centre de suivi écologique mène d'intenses réflexions avec 12 pays de la région sur la problématique des risques côtiers et autres défis qui se posent à ces entités étatiques. Nous sommes en train de mettre en place un observatoire régional du Trois-Lours africain qui va travailler sur des indicateurs que vous pouvez voir là, une quinzaine d'indicateurs qui sont identifiés et sur lesquelles nous allons travailler pour avoir plus d'informations, des indicateurs sur les enjeux, donc en termes de densité humaine, en termes de bâtis, occupation de l'espace et aussi en termes d'aléas, les raisons côtières, le trait de côte, comment ça évolue, les phénomènes de submersion, les phénomènes de pollution. Dans ce canova d'action, la dimension évaluation environnementale n'est pas un reste et cela concerne la gouvernance dans le secteur et surtout le respect du code de l'environnement. Concrètement, ce que nous faisons, c'est surtout accompagner les projets et programmes de l'État ou bien alors de porteurs de projets privés en amont de la mise en œuvre de ces projets. En quoi faisons ? On peut en les aidant à faire l'évaluation environnementale et sociale de ces projets-là, voir quels peuvent être les impacts des activités sur l'environnement et sur le milieu humain. Un point essentiel dans un contexte de dérèglement climatique, le Centre de suivi écologique est accrédité depuis 2010 au Fonds d'adaptation, un des mécanismes de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Responsabilité sociétale d'entreprise, justement, la Sénélec qui offre des équipements sportifs et des subventions aux AEC et lutteurs de la ville de Rufus que le directeur général de la Société Nationale d'Électricité leur a doté d'une salle de sport avec tout le matériel nécessaire au centre de perfectionnement du Cap des Biches. Le reportage de Amadou Diagou. La jeunesse rufuscoise en fête avec Sénélec. Équipements sportifs et subventions sont remis aux lutteurs et aux AEC de la vieille ville. Sur cette plage, à proximité de la centrale de Cap des Biches, sportifs, autorités administratives, religieuses et coutumières ont salué cet élan de solidarité de Sénélec. Depuis 1960, c'est la première fois qu'un directeur général de Sénélec vient ici. Le directeur s'est entretenu avec tous les jeunes, de même que les sportifs. La formation est là, mais nous voulons un quota au Cap des Biches. Cap des Biches est à proximité de Djokoul, qui est la porte de Rifisque. Nous sommes reconnaissants pour tous ses bienfaits dans le cadre de la RSE. Nous vous interpellons aussi sur le projet du lycée de Rifisque-Ouest. M. le directeur général, au nom du préfet, nous vous félicitons et encourageons à travers vous toute la société Sénélec. Par la même occasion, nous réitérons notre disponibilité à vous accompagner dans toutes vos interventions dans le département de Rifisque. Sénélec s'engage aux côtés et les rufisqueurs dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise. La Société nationale va ainsi soutenir la formation, l'emploi des jeunes, le sport et l'éducation. En effet, au regard de la cohabitation, entre vos habitations et nos installations qui datent depuis très longtemps et qui partagent le même environnement, j'ai tenu personnellement à présider cette cérémonie pour réaffirmer, pour raffirmer les relations entre Sénélec et les populations de cette zone. La cérémonie s'est tenue en marge de l'inauguration d'une salle de sport au centre de formation et de perfectionnement de Cap-des-Biches. Le centre va également encadrer les élèves des collèges et lycées de Rifisque dans l'apprentissage des matières scientifiques. Dans ma troisième saison de retour sur votre petit écran, le talk show Ramadan le plus suivi au Sénégal a repris du service ce mardi. C'est parti donc pour plusieurs nuits de direct en compagnie de Yacham, Vougi et Yomour et leur palais de chroniqueurs. Plusieurs sujets et thématiques seront abordés avec des invités de Marc Yacham en direct du Grand Théâtre. Bonsoir Yacham. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTS. Oui, Yacham, c'est le premier jour de Tandarma, cette fameuse émission qui cristallise toutes les attentions le soir jusqu'à 1h, 2h du matin. Est-ce qu'on peut s'attendre à encore plus, plus de peps, on va le dire comme ça, avec votre Tandarma ? Bien, naturellement, Ibrahima, tout d'abord, c'est pour nous un très grand plaisir de retrouver nos chers amis téléspectateurs qui attendent impatiemment cette émission. Alors, c'est vrai que nous avons démarré tout à l'heure. Alors, sachant qu'il y a la campagne présidentielle, évidemment, c'est inclus dans l'émission Tandarma. Nos heures restent les mêmes, 18h jusqu'à minuit en semaine et en week-end, ce sera jusqu'à 2h du matin. Évidemment, nous innovons toujours avec de nouvelles choses, avec des nouvelles têtes qui vont arriver dans cette émission, tout simplement pour le bonheur de nos amis téléspectateurs. L'émission Tandarma, c'est parti pour 29 ou 30 jours. Ibrahima. Avec des invités trios volés. Merci, Yacham, merci. Et nous terminons cette édition avec justement ce bon goût du Tandarma qui vous attend après ce journal sur la RTS. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada